Bonsoir à tous. Encore une année et le chantier sera sans doute terminé. Le grand contournement ouest voit le bout du tunnel. Près de 800 ouvriers travaillent sur cette autoroute. Le plus grand chantier autoroutier à De France débuté en octobre 2018. Même le bitume a déjà commencé à couler. Reportage David Meuneu, Marie-Christine Lang et Benoît Tanguy. C'est le début de la fin. Le bitume a fait son apparition sur 4 km pour l'instant. Le premier confinement a fait perdre deux mois au chantier. Retard en partie rattrapé depuis. Car pour les travaux du JCO, la météo a été plutôt clémente cette année. Les sous-bassements de la chaussée, c'est ce qu'on appelle les couches de forme, les parties supérieures des terrassements, doivent être faits dans des conditions météo où il ne fait pas trop froid, il ne faut pas qu'il pleuve énormément. Donc là c'est une phase qui a été terminée. Et pour ce qui est de la mise en oeuvre des chaussées, c'est-à-dire des enrobés, des 21-22 cm d'enrobés, ça ne peut pas se faire à une température. Une température trop basse, puisque c'est des matériaux qui se posent à chaud. Il restera donc 20 km de goudron à poser. Il faut encore réaliser des finitions, comme les bassins de récupération des eaux, la signalisation ou les bornes d'appel. En tout cas, le gros du terrassement est bouclé et les ouvrages d'art se terminent. Le viaduc de Wendenheim long de presque 500 mètres devrait être achevé au printemps. Vu du ciel comme du sol, c'est du côté d'Hittenheim que les travaux sont les plus denses. Il s'agit ici de construire une barrière de péage et un échangeur. À cet endroit, c'est encore la ruche, parce qu'il y a de multiples activités entre les bâtiments, les réseaux, les chaussées. Donc ce qu'on appelle de la co-activité, effectivement, sur cet échangeur qui est relativement complexe. Il y a la gare de péage qui est juste derrière. Donc il y a tous les systèmes qui vont avec la gare de péage. Il y a un ensemble de bretelles, il y a un ensemble d'ouvrages et puis les chaussées qui sont en cours de confection. Par rapport au projet initial, le GCO a pris 14 mois de retard. Mais le chantier avance vite avec plus de 1000 ouvriers cet été travaillant entre 5h et 23h. Vinci tient à terminer le plus vite possible. Nous avons une concession qui court jusqu'en 2070. Et comme pour toute activité, plus rapidement, effectivement, nous mettrons en service. Et plus rapidement, les usagers emprunteront cette autoroute. Et vous le savez, donc, il y a un péage sur ce contournement de Strasbourg. Et forcément, le chiffre d'affaires rentrera une fois la mise en service. C'est la météo qui déterminera la mise en service de l'autoroute. Si elle est favorable, le contournement de Strasbourg pourrait être terminé dès la fin de l'année prochaine.